Thomas, mille merci d'avoir accepté l'invitation de Don Bitrachi. Tu es connu pour être le fondateur du média digital indépendant Bon Pote. Tu es aussi l'auteur du livre « Tout comprendre, ou presque, sur le climat ». De mon humble avis, Bon Pote est l'une des plateformes les plus riches et les plus précieuses en termes d'éducation et de sensibilisation à la transition écologique et sociale. Je suis donc vraiment ravie de pouvoir t'introduire à celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore. C'est gentil, merci. Peux-tu nous parler de ton média ? Alors Bon Pote, c'est un média qui vulgarise les sciences climatiques aussi, tout ce qui concerne le changement climatique et la biodiversité. Et comme ces sujets touchent littéralement tous les pans de notre vie, à savoir l'économie, le social, la psychologie, les relations amicales et amoureuses, etc., en fait, ça concerne tous les sujets. Et l'objectif, là il y a aujourd'hui plus de 300 articles sur le site, c'est qu'une personne, peu importe votre niveau, vous pouvez aller sur Bon Pote, vous tapez, alors il y a des parcours thématiques pour apprendre vraiment de zéro, et l'objectif c'est de se former sur tous les sujets. Donc vous tapez dans la barre de recherche le sujet qui vous intéresse, et normalement, il y a un article qui fait référence dessus, entre 5 et 10 minutes de lecture, avec plein de sources pour pouvoir fouiller et approfondir si vous avez envie. Oui, j'ai été surprise quand j'ai vu dans la description réchauffement climatique et effondrement de la biodiversité, parce que j'ai trouvé ça presque limitant vu la diversité des thématiques qu'en fait vous touchez avec Bon Pote. Oui, je pense que c'est une petite particularité, en tout cas pour un plus petit média, comme tout m'intéresse, tous les sujets, vraiment l'aspect psychologique, puisqu'évidemment on se dit qu'aujourd'hui on est à peu près au courant de à quel point la catastrophe est en cours, etc. Mais ce qui m'intéresse c'est les leviers et de savoir qu'est-ce qui bloque. Évidemment là tu fais appel aux sciences cognitives, à la psychologie, et j'ai publié quelque chose il y a deux mois sur les relations, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez des relations, alors que c'est un énorme sujet. Les gens qui sont au travail typiquement, qui ont des collègues qui sont complètement déconnectés, qui ne parlent pas de climat, qui parlent de leur week-end à Dubaï, en avion, etc. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de bouillir et qui m'écrivent en privé, et je me suis dit bon il faut que j'en parle. Mais il n'y a pas que ça, il y a les relations en famille. Quand tu es le petit écolo de service, et que tu as l'oncle climato-séthique, le petit cousin qui est fan d'Elon Musk, et qu'il explique que la technologie va nous sauver, etc. C'est pareil, toi tu es à table, soit ça finit en engueulade, soit tu essayes de trouver des subterfuges pour continuer la conversation, puisque c'est ta famille. Donc tu es plus ou moins obligé de les aimer. Et il y a les relations amoureuses évidemment. Ça c'est un gros sujet depuis deux ou trois ans, j'en parle aussi avec des journalistes, des lectrices, des lecteurs, mais des journalistes qui ont été très touchés par ça. Une fois que tu commences à te documenter sur ces sujets-là, il y a des personnes qui ne peuvent plus tout simplement être en relation avec une personne qui se fout du climat, comme ça devient vraiment un sujet central. Et d'autres personnes qui justement ont envie d'en parler avec leur conjoint ou conjointe, etc. Donc je trouve que le climat touche tout. Tous les sujets, le sport, l'art, les humoristes commencent à en parler de plus en plus. Donc c'est vraiment passionnant. Et c'est pour ça que bon pote, il y a un peu tous les sujets. Je suis assez content et fier de ça. Et c'est aussi, j'ai l'impression, la diversité, vu que c'est complètement comme un diamant aux multiples facettes, d'où vient aussi la complexité justement de réussir à faire des changements efficaces et à la vitesse qui serait nécessaire pour qu'on avance. Ah oui, en termes de changement, là souvent les questions, les gens pensent qu'enfin on a enclenché les bonnes démarches, notamment en France. Je ne sais pas, il faudrait que tu me parles un peu plus de la Suisse. Mais en France, on pense qu'il y a eu un grand changement depuis 2022 puisqu'il y a eu des terribles canicules, il y a eu des milliers de morts, il y a eu des feux ravageurs, etc. Mais en fait, si tu regardes dans les faits, il n'y a pas eu de changements structurels qui ont été amenés soit par les entreprises, soit par l'État. On sait qu'on a un président qui se pense champion de l'action climatique, Emmanuel Macron, mais dans les faits, il vient de se faire rappeler il y a deux semaines par le Haut Conseil pour le Climat qui ont listé toutes les choses où il est en retard. Il y en a sur deux pages, donc en gros, on n'est pas dedans. On est encore loin, même. J'ai aussi l'impression que la Suisse a une incroyable réputation. C'est un pays où il y a beaucoup de verdure, il y a les montagnes, il y a les petites vaches dans les prêts, on a des bons taux de recyclage et souvent, ils se cachent derrière comme quoi on est des super bons recycleurs. Mais en fait, on a aussi un des pays les plus producteurs de déchets parce qu'évidemment, on a un énorme pouvoir d'achat, notamment en déchets électroniques. Politiquement, c'est un petit peu similaire à la France, c'est-à-dire qu'il y a eu une ascension de l'extrême droite dans les dernières élections, en fin d'année dernière. Donc, on n'a pas échappé à cette tendance européenne. La Suisse vient d'être condamnée par la Cour européenne pour une action climatique. Donc, je crois que ça ne vole pas très très haut en Suisse non plus, sincèrement. Oui, c'est une grande première. Mais oui, je vois que le paysage politique, ça pousse pas mal. J'en vois passer sur les réseaux sociaux des politiques conservateurs de droite, extrême droite suisse. Waouh ! Je vois qu'on n'a pas forcément que des lumières en France, mais je crois que vous n'êtes pas non plus... Vous n'êtes pas une exception. Mais ils sont peut-être plus timides médiatiquement, donc moins la vue de tous, mais ils sont là. Tu es à Genève aujourd'hui pour participer à une table ronde, une conférence qui est organisée dans le cadre du projet de recherche ActNow. Donc, pour rappel, ce sont des scientifiques qui se sont associés à des YouTubeurs, principalement, pour voir comment communiquer efficacement sur le climat. Quelle est ta vision, ta position par rapport à l'influence engagée ? J'ai vraiment une vision un peu pragmatique de ça. Je trouve qu'on n'en parlait pas il y a deux ou trois ans. En tout cas, on va dire que ça fait cinq ans que je suis le sujet tous les jours. Il y a trois ans, ce n'était pas encore un sujet. Là, de plus en plus, il y a un nombre de YouTubers et de YouTubeuses qui commencent à en parler, d'influenceurs et d'influenceuses aussi. Je pense que ça permet de faire un peu les liens entre des rapports scientifiques que, soyons honnêtes, 99% des gens ne vont pas avoir ni le temps ni l'envie d'aller lire. Et ça permet de faire le lien un peu et de communiquer sur le changement climatique autrement, soit de façon ludique, soit via l'humour. En fait, il y a plein d'angles différents. Donc, moi, je vois ça d'un très bon oeil, pour le coup. Et j'ai même écrit dessus, là, sur les YouTubers, enfin, qui s'y mettent. En France, on a des YouTubers à plusieurs millions de followers qui s'y mettent. Donc, moi, je suis hyper content de ça. Et l'une des questions soulevées, c'était, est-ce qu'ils sont honnêtes ? Est-ce qu'ils sont sincères ? Leur engagement va être sincère. Ma réponse, c'est, j'en ai rien à faire, en fait. Que ce soit sincère ou pas, à partir du moment où ils parlent du sujet et en plus qu'ils en parlent bien, et parfois, certains ont invité des scientifiques pour en parler, c'est génial. Enfin, moi, je suis preneur tous les jours. Vaut mieux ça que des influenceurs et influenceuses qui vous mettent en avant leur voyage en avion et leur aller-retour à Dubaï ou à New York pour trois jours. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Ça ne devrait plus exister en 2024. Donc, tous les jours, en fait, parler du changement climatique, de la biodiversité, des moyens d'action, rappeler qu'on n'est pas foutu, c'est important. Voilà. Enfin, moi, je suis hyper preneur, ça. Je suis vraiment très heureux de ça. Je pense qu'aussi, en tant que personne qui décide de s'exposer un petit peu sur les réseaux ou médiatiquement et de prendre des positions, ce qui a freiné les gens, ou ce qui freine encore plein de gens, c'est évidemment la peur d'être accusé de greenwashing. Après, c'est vrai, je peux comprendre aussi qu'en tant qu'internaute, tu ne sais pas à quel moment on bascule dans du greenwashing et à quel moment c'est quelqu'un qui n'est pas parfait mais qui porte quand même les bons messages parce que je trouve que cette limite, elle est fine. Comment toi, tu... Quelles seraient un peu tes pistes pour identifier OK, là, il se fout un peu de notre gueule ou là, OK, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même sympa ? Ça, pour identifier, en fait, je pense que la posture et de façon générale pour ces personnes qui souhaitent s'exposer ou parler du changement climatique, petit à petit, en fait, si vous n'êtes pas sûr, il y a toujours des personnes à qui vous pouvez demander conseil. Moi, j'en fais partie, je passe toujours du temps à dire... J'ai eu une influenceuse récemment qui a 300 ou 400 000 followers sur Instagram et qui m'a demandé est-ce que je peux faire un partenariat avec cette entreprise ? Clairement, c'était non. Mais elle ne savait pas, elle n'était pas sûre. Je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit, bon, en fait, voilà, il y a du gaz dedans. Le gaz naturel, ça n'a rien de naturel. C'est du gaz fossile. Donc, ce n'est pas terrible. Ne fais pas le partenariat. Elle dit, OK, voilà, je te fais confiance, etc. Donc, il y aura toujours des personnes à qui vous pouvez demander, enfin, moi ou d'autres personnes, évidemment, si vous avez aussi accès aux scientifiques ou d'autres personnes qui connaissent les sujets, il vaut mieux demander et double-checker plutôt qu'aller vers un partenariat pourri. C'est une chose... Aujourd'hui, ce n'est pas forcément pénalisant de faire... parce qu'il y a encore des personnes qui font plein de partenariats, mais c'est une fois que vous commencez à vous exprimer sur ce sujet-là, ensuite, si vous faites un partenariat pourri, on pourrait vous le reprocher. Donc, je crois que vraiment la bonne posture, c'est très difficile d'être parfait ou parfait dans un monde imparfait. La bonne communication, c'est de dire, je fais au mieux. Là, j'ai décidé de faire un partenariat avec telle ou telle entreprise. C'est vrai que ce n'est pas terrible, mais ils font des efforts. Et voilà ce qu'il va y avoir, etc. Là, les JO qui arrivent à Paris se disent les JO les plus écologiques, historiques. C'est probablement vrai, et je pense que ça va être vrai, mais quoi qu'il arrive, les JO, là, ne sont pas soutenables. Il y a des gens qui vont venir du monde entier et qui vont faire... Enfin, en plus, là, on ne parle que de l'aspect environnemental. Le premier sponsor des JO, c'est quand même Coca-Cola. Donc, en fait, c'est fini. Arrête de me dire que tu es vert. Non, tu n'es pas vert. Ton sponsor, c'est Coca-Cola. Donc, on arrête les débats. En revanche, on devrait aujourd'hui se questionner, y compris les amoureux et amoureuses du sport, de se dire comment on rend ça soutenable. Je prends l'exemple aussi souvent dans le sport pour ça. Typiquement, la Formule 1, aujourd'hui, ce n'est pas soutenable. Ça, c'est une certitude. Ils ont annoncé que d'ici 2030, ça allait être neutre en carbone. Vous rêvez, en fait. C'est impossible. Donc, en l'occurrence, si on était vraiment raisonnable, responsable et qu'on voulait respecter l'accord de Paris, parce que je rappelle que si on ne respecte pas l'accord de Paris, donc limiter le réchauffement climatique bien en dessous de degrés au niveau mondial, les conséquences, c'est un enfer pour des millions, voire des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes. C'est ça, en gros, les conséquences. Donc, je pense que tout le monde devrait aujourd'hui se responsabiliser. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, avant de quitter mon métier. Je me dis, bon, mon métier, là, n'est pas soutenable. Il faut que je fasse autre chose. Là, j'ai choisi d'alerter sur le changement climatique. Mais j'appelle vraiment tout le monde en entreprise à vous dire, OK, est-ce que mon métier peut être soutenable ? Et si ça ne l'est pas, essayez de changer. C'est important. Petit aparté que j'ai oublié de dire avant, moi-même, quand je dois faire de la recherche pour des vidéos, pour des interviews ou sur des sujets, je vais très fréquemment sur mon pote. Récemment, quand j'ai eu Claire Nouvian, j'avais besoin de lire sur le deep sea mining et l'article était incroyable. Oui, qui est très bien, qui n'a pas été rédigé par moi, mais qui est très bien. Très complet. Quelle est ton opinion par rapport à la désobéissance civile et son efficacité ? J'ai encore vu une vidéo pas plus tard que ce matin en Allemagne de deux militants assis sur une route et du chauffeur de camion qui les a presque tabassés avant de plus ou moins leur rouler dessus avec le camion. Et donc, tout le monde a tendance à dire que ça énerve tellement les gens, que c'est contre-productif. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Alors, en gros, là, pour la désobéissance civile et pour toutes les actions, on a vu, il y a quelques mois, il y a eu un jet de soupe sur la vitre pour un Van Gogh. C'est une vidéo qui a été virale, qui a été vue, je crois, 50 millions de fois en moins de 24 heures. En fait, ce terme et ce type d'action, ça fait partie de ce qu'on appelle, et encore, ce n'est pas vraiment très radical, mais ça fait partie de ce qu'on appelle le flanc radical. Donc, ça permet de tirer la couverture. C'est une sorte de fenêtre d'Overton. Donc, ces actions-là ne sont pas là forcément pour plaire au public, mais comme elles vont apparaître, celles-là plus radicales, les actions moins radicales, donc typiquement, faire un sitting devant le siège de Total et autres, vont être beaucoup plus acceptées par le grand public une fois que ces autres actions auront lieu. Donc, en fait, ça marche en concert, ce genre d'action. Mon point de vue là-dessus, moi, je rejoins un peu ce que dit la littérature scientifique sur le sujet. Il n'y a pas d'études qui montrent que c'est une mauvaise chose. En revanche, on sait aujourd'hui, et là, ça commence à sortir justement après ça, depuis deux ou trois ans, et la littérature scientifique est en train d'exploser sur le sujet, de montrer qu'en fait, ça sert d'un point de vue médiatique. Parce qu'en fait, on ne parle pas aujourd'hui du changement climatique, on n'en parle pas assez, pardon. On ne se rend pas compte à quel point les conséquences sont déjà graves, parce qu'il y a des milliers de morts chaque année, je tiens à le rappeler. Donc, en fait, si vous êtes plus inquiet et plus choqué par des types qui s'assoient cinq minutes sur l'autoroute et qui vous bloquent la circulation, plutôt qu'un État qui subventionne des dizaines de milliards d'énergies fossiles et que Total, qui fait, je prends Total par exemple, mais qui fait aujourd'hui 20 milliards de bénéfices par année en gros et qui continue à investir dans des nouveaux champs de pétrole et de gaz, c'est que vous n'avez pas compris le problème. Vous devriez être beaucoup plus énervé après Total qu'une personne qui s'assoit au milieu de la route, parce qu'aujourd'hui, on ne laisse plus le choix. Aujourd'hui, la littérature scientifique est très claire, on sait ce qu'il faut faire, on a les moyens, etc. En revanche, il n'y a pas un pays dans le monde qui a une politique climatique qui est adéquate pour respecter l'accord de Paris, pas un seul. Donc, une fois qu'ils n'écoutent pas, et en France, il y a eu plein d'actions, là, typiquement, sur l'autoroute à 69, une fois que tu as un gouvernement qui n'écoute pas les scientifiques et vraiment qui les ignore et qui, en plus, les compare à des éco-terroristes, quelle solution il reste pour les citoyens ? Moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser. Comment on fait ? Donnez-moi la solution. Respecter la loi, ne pas respecter la loi, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est juste ? C'est ça, les questions qu'on doit poser aujourd'hui. Donc, une fois que tu n'as pas de moyens d'action et que tu vois qu'un gouvernement ignore les scientifiques, qu'est-ce qui te reste ? Voilà. Moi, je pose cette question-là. Le mot de la fin, il va être positif pour une fois. J'aime bien rappeler qu'on n'est pas foutus. On a notre avenir climatique entre nos mains. Donc, ce n'est pas Thomas Wagner qui le dit, mais c'est la conclusion du dernier rapport du GIEC. Donc, bougeons-nous. Bougeons-nous, bougeons-nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup Thomas, c'était super. Merci. Merci.